de robert silverberg voir l'homme invisible ils me déclarèrent coupable et me condamnèrent alors à l'invisibilité pour un an à compter de ce 11 mai de l'an de grâce 2104 et ils m'emmenèrent jusqu'à une pièce sombre sous la salle du tribunal pourra poser la marque sur mon front avant de me relâcher le travail fut exécuté par deux sbires à la solde de la municipalité le premier me poussa sur une chaise tandis que l'autre amenait la marque c'était une sorte de gorille ou mâchoire saillante ça ne vous fera pas le moindre mal dit il il pose à la marque sur mon front j'éprouvais une sensation de froid et ce fut tout et maintenant demandais je mais il n'y eut pas de réponse ils s'éloignèrent quitter la pièce sans un mot la porte demeura ouverte j'étais libre de partir ou de rester à pourrir ici c'était comme je voulais nul ne m'adressait plus la parole ou ne me regarder plus d'une fois juste le temps de reconnaître le signe sur mon front un châtiment absurde non ou plutôt oui mais le crime était également absurde le crime de froideur le refus de collaborer avec mes frères humains j'avais récidivé quatre fois le châtiment pour cela était une année d'invisibilité la plainte avait été dûment déposé le jugement rendu et la marque venait de m'être apposé j'étais invisible je sortis dans ce monde de colère la pluie de l'après midi avait déjà eu lieu les rues de la ville séchait et une senteur de végétation venait des jardins suspendus hommes et femmes vaquaient à leur tâche je me mêlée à eux mais ils ne me virent pas parler à un homme invisible était puni d'invisibilité un an ou plus contenu de la gravité de l'acte tout reposé là dessus et je me demandais jusqu'à quel point la règle pourrait être observée je ne tardais pas à le découvrir je pris un ascenseur et me laissait emporter en une longue spirale jusqu'au plus proche jardin suspendu c'était le 11 celui des cactus leur forme grotesques et bizarres convenait à mon état d'âme j'arrivais sur la terrasse et me dirigeait vers le comptoir d'entrée pour payer une femme blafarde au regard vide se tenait à la réception je posais mon argent quelque chose qui ressemblait à de la peur passa dans son regard puis disparu aussitôt une entrée dis-je pas de réponse les gens faisaient la queue derrière moi je renouvelais ma demande la femme eut un regard désespéré puis ses yeux se posèrent par delà mon épaule gauche une main se tendit d'autres pièces furent déposées la femme les prix tendit un jeton à l'homme il alla le glisser dans la fente et entra donnez moi un jeton dis-je d'un ton décidé les autres me poussait de côté sans un mot d'excuse je commençais à comprendre ce que pouvait impliquer mon invisibilité il me traitait exactement comme s'il ne me voyait pas il existait aussi des avantages en contrepartie je passais derrière le comptoir et m'emparait d'un jeton comme j'étais invisible je ne pouvais être poursuivi je glissais le jeton dans la fente et pénétrer dans le jardin mais les cactus ne m'intéressait plus un malaise inexprimable s'était emparé de moi et je n'avais plus aucune envie de rester ici en sortant je touchais du doigt une longue épine me mise à saigner le cactus au moins reconnaissait toujours mon existence mais seulement pour me faire saigner je regagnais mon appartement mes livres m'y attendait mais je ne leur trouvais plus aucun intérêt je m'étendis sur mon lit étroit et mis en marche le stimulateur pour combattre l'étrange lassitude qui me tenait je me pris à songer à mon invisibilité je me dis que ce ne serait pas un si lourd fardeau je n'avais jamais beaucoup dépendu des autres et même n'avais je pas été condamné pour ma froideur envers mes frères humains pourquoi devrais-je avoir besoin d'eux maintenant qu'ils m'ignorent donc ce serait reposant j'avais une année de répit devant moi sans avoir à travailler les hommes invisibles ne travaillent pas comment le pourrait-il comment peut-on aller consulter un docteur invisible demander à un homme de loi invisible de vous représenter ou qui donnerait un document à classer à une secrétaire invisible donc plus travail et plus de salaire bien sûr mais les propriétaires ne demandent pas de loyer un homme invisible un homme invisible va où bon lui semble sans payer je venais d'en faire la démonstration au jardin suspendu je sentais que l'invisibilité pouvait être un bon tour à jouer à la société on m'avait condamné à rien de plus grave qu'une année de repos j'étais bien décidé à en profiter mais il existait certains inconvénients pratiques pour ma première soirée d'invisibilité j'allais dans le restaurant le plus élégant de la ville je désirais la vaisselle la plus fine et un repas de 100 unités comptant bien m'éclipser à l'apparition de la note ce projet était complètement ridicule je ne parvins pas à obtenir une place j'attendis une demi-heure dans le hall tandis que le maître d'hôtel allait et venait il avait certainement affronté cette situation de nombreuses fois je compris que le fait d'aller m'asseoir à une table ne me donnerait rien de plus personne ne viendrait prendre ma commande je pouvais aller à la cuisine me servir moi même de tout ce qui me plaisait je pouvais perturber le travail du restaurant mais je ne le fis pas la société un moyen de se protéger des invisibles bien sûr il ne peut y avoir de riposte direct mais si un cuisinier déclare qui n'a vu personne quand il a lancé une casserole d'eau bouillante contre le mur qui peut le contredit la visibilité est ce qu'elle est une arme à deux tranchants je quittais le restaurant j'allais manger dans un automatique proche puis je pris un taxi jusqu'à mon domicile les machines tout comme les cactus ne pratiquaient à mon égard aucune discrimination je songeais que pendant un ans elle ne serait que de bien tristes compagnons je dormis très mal pour mon second jour d'invisibilité je fis des essais plus poussé et des découvertes je partis pour une promenade en prenant garde de rester sur le passage réservé aux piétons j'avais entendu parler de ces gens qui s'amusent à écraser ceux qui portent la marque d'invisibilité sur le front bien entendu tout recours est impossible contre eux ainsi que toute punition à condition à ces petits risques intentionnel j'allais par les rues en observant la façon dont la foule s'écartait devant moi je passais au travers comme une aiguille microscopique entre deux cellules les gens avaient de l'expérience vers midi je vis mon premier compagnon d'invisibilité c'était un homme d'âge moyen de belle allure l'air digne il portait la marque d'un famille sur le front en dôme ses yeux un instant rencontrèrent les miens puis glissèrent ailleurs même un homme invisible ne peut voir un autre homme invisible je fus étonné c'est tout j'appréciais encore la nouveauté de cette existence nul mépris ne pouvait me blesser pas encore du mois plus tard je me dirigeais vers un de ces établissements de bain où les femmes qui travaillent peuvent aller se laver pour quelques pièces de monnaie avec un sourire mauvais je grimpais les marches la gardienne à la porte ce qui ça un coup d'oeil surpris ce fut pour moi un petit triomphe mais elle ne tenta pas de m'arrêter et j'entrais l'atmosphère saturé de vapeur et de savon me saisit je poursuivis mon chemin traversant des vestiaires où était accroché de longues rangées de blues grise il me vint à l'idée que je pouvais rafler toutes les unités qui s'y trouvaient mais je ne fis pas le vol perd son sens lorsqu'il devient trop facile les malins qui jouent sur l'invisibilité l'ont déjà compris je continuais jusqu'aux chambres de bains il y avait là des centaines de femmes des filles nubiles d'épaisses femelles de vieilles bonnes certaines rougirent d'autres sourirent beaucoup me tournèrent le dos mais elle prenait garde à ne montrer aucune réaction véritable à ma présence les matronnes surveillantes montaient la garde et personne ne désirait se voir accusé d'avoir donné quelques signes de reconnaissance à la vue d'un invisible et ainsi je les regardais se baigner je vis son père de saint très sautant sans corps nu luisant sous la vapeur je contemplais cette masse compacte de peau féminine mes réactions étaient mitigés j'ai prouvé une sensation de triomphe pour avoir pénétré sans ennui dans ce sanctuaire et puis aussi me gagnant lentement une sensation de et est-ce de la tristesse de la lassitude un bouleversement en moi ou autre chose que je ne pouvais nommer je n'arrivais pas à analyser cette émotion c'était comme une main droite qui me saisit la gorge je sortis précipitamment des heures après l'odeur d'eau savonneuse était encore dans mes narines et cette nuit là des visions de chair rose enterrent mes rêves j'avais mangé solitaire dans un automatique je commençais à réaliser que la nouveauté apporté par la punition avait déjà disparu au cours de la troisième semaine je tombais malade cela commençait par une forte fièvre puis des maux d'estomac des vomissements et toutes sortes de symptômes inquiétants à minuit je me crus sur le point de mourir les crampes c'était intolérable et lorsque je me traînais jusqu'au cabinet de toilette je vis mon visage dans la glace il était déformé verdâtre ruisselant de sueur la marque d'invisibilité faisait comme un phare sur la pâleur de mon front je demeurais un long moment étendu sur le carrelage essayant faiblement d'absorber sa fraîcheur puis je pensais peut-être est ce l'appendice cette relique préhistorique périmée ridicule qui s'est enflammé qui est prêt à brûler il me fallait un docteur le téléphone était couvert de poussière on ne s'était pas donné la peine de le débrancher mais il n'avait servi à appeler personne depuis mon arrestation personne n'avait non plus osé m'appeler la punition pour avoir téléphoné à un invisible est l'invisibilité les amis ce qu'il avait été se tenait à l'écart je saisis le combiné formé un numéro le voyant s'alluma et le robot standardiste demanda à qui désirez vous parler monsieur un docteur djaltan certainement monsieur digne et aimable mécanique n'y avait pas moyen de déclarer invisible un robot aussi était libre de me parler l'écran s'illumina une voix grave demanda d'où souffrez vous de l'estomac c'est peut-être l'appendice nous vous envoyons quelqu'un d'ici il s'interrompit j'avais commis l'erreur de tourner mon visage ravagé vers l'écran ses yeux s'étaient posés sur mon front l'écran redevint obscur aussi vite que si j'avais été un lépreux tendant la main pour un baiser je génie docteur il était parti je cachais mon visage entre mes mains cela allait trop loin pensais-je le serment d'hypocrate autorisait il de tels actes un docteur avait-il le droit d'ignorer la plainte d'un homme demandant secours mais hippocrate n'avait jamais rien su des hommes invisibles un docteur n'était pas tenu de soigner un homme invisible pour la société en fait je n'existais plus les docteurs ne peuvent émettre un diagnostic à propos d'un individu inexistant on me laissait à ma souffrance c'était là une des plus désagréable conséquence de l'invisibilité vous pouviez pénétrer dans un boudoir si cela vous chantait sans que nul ne s'y oppose mais nul ne s'opposait non plus à ce que vous restiez à vous tordre sur un lit de douleur c'était identique et si votre appendice craquait et bien c'était peut-être le meilleur moyen de décourager ceux qui auraient pu suivre comme vous le même chemin hors de la loi mon appendice ne craqua pas je survécu bien que durement secoué un homme peut continuer à vivre pendant un an sans parler à personne il peut circuler dans les voitures automatiques et manger dans les restaurants automatiques mais il n'existe pas de docteur automatique pour la première fois vraiment je me trouvais de l'autre côté de la barrière un prisonnier a droit à un docteur quand il tombe malade mon crime n'avait pas été assez grave pour me valoir la prison et aucun docteur ne viendrait me soigner c'était injuste je maudis les démons qui avaient pu inventer mon châtiment j'affrontais chaque aube froide aussi solitaire qu'en robinson sur son île à côté d'une cité de 12 millions d'âmes comment décrire mes changements d'humeur les mois qui passaient étaient comme des vents contraires qui me faisaient changer de cap il y avait des jours où la visibilité me semblait un bonheur un bien précieux en ces moments paranoïdes je me sentais fier d'être à l'écart des règles dont dépendait les hommes normaux je volais je pénétrais dans les magasins et m'emparait de la recette pendant que le marchand apeuré n'osait m'arrêter en criant il aurait été coupable il n'aurait pas admis mon invisibilité si j'avais su alors que l'état rembourser ce genre de dommages j'aurais pris moins de plaisir mais je volais j'entrais partout les bains ne me tentèrent jamais plus mais je franchis le seuil d'autres sanctuaires j'allais dans les hôtels et parcouru les couloirs en ouvrant les portes au hasard il y avait des chambres vides d'autres qui ne l'étaient pas pareil à un dieu je voyais tout je m'endurcis mon mépris de la société qui m'avait valu mon invisibilité augmenta encore pendant les périodes de pluie je restais dans les rues vides et je criais vers les façades brillantes des grands immeubles qui a besoin de vous pas moi qui a besoin de vous le moins du monde c'était comme une folie provoqué je le pense par ma solitude je pénétrais dans les théâtres où les bienheureux lotophages était écroulé dans leur fauteuil masseur figé sur place par les scintillantes images tridimensionnelles et je bondissais dans les travées sans que l'un d'eux se permise une remarque le signe luminescent sur mon front leur rejoignait de garder pour eux leur protestation ces moments là étaient des moments de folie les bons moments ceux où je me sentais haut de dix mètres et circuler parmi les pauvres idiots le mépris sortant de chacun de mes ports des moments fous je m'en rendais parfaitement compte il est peu probable qu'un homme livré durant des mois à une visibilité qu'il n'a pas voulu demeure très équilibrée ai-je qualifié ces moments de paranoïdes maniaco dépressif serait plus juste le pendule oscillait follement les jours où je n'éprouvais que mépris pour les imbéciles que je voyais autour de moi était contrebalancé par ceux où mon isolement exerçait sur moi une pression tangible je pouvais aller au long des rues sans fin passer sous les arcades de lumière descendre jusqu'aux grandes routes que sillonnaient des projectiles aux couleurs éclatantes pas un mendiant ne viendrait à moi saviez-vous que nous avions des mendiants en notre siècle brillant je l'avais toujours ignoré avant mon invisibilité mais mes longues promenades m'emmenaient jusqu'à la zone où le vernis se fait très mince là où des vieillards voûtés aux traits creusés mendi quelques pièces personne ne me demandait d'argent à moi une fois un aveugle s'approcha de moi pour l'amour de dieu murmura-t-il aidez moi à m'acheter des yeux à la banque c'était là les premiers mots qu'un être humain m'est adressé directement depuis des mois je commençais à chercher dans ma tunique afin de lui donner jusqu'à ma dernière unité en signe de gratitude pourquoi pas je pouvais me procurer de l'argent rien qu'en le prenant mais avant que j'ai pu sortir mes unités un personnage de cauchemar surgi sur des béquilles et se mit entre nous je perçus le mot invisible murmuré et tous deux s'enfuir pareil à des crabes effrayés je restais immobile tenant stupidement mon argent pas même les mendiants et je m'effondrais à nouveau mon arrogance disparu j'étais seul maintenant qui pouvait m'accuser de froideur j'étais tendre comme une éponge remplie de désirs pathétique d'un seul mot d'un seul sourire d'une main acérée c'était le sixième mois de mon invisibilité j'en éprouvais à présent un dégoût total mes plaisirs n'étaient que du vide et ses tourments insupportables je me demandais comment j'allais réussir à survivre pendant les six mois suivants croyez moi le suicide n'était pas loin de mes pensées en ces sombres instants finalement je me livrais un acte de folie lors d'une de mes promenades je rencontrais un autre invisible ce n'était guère que le troisième ou le quatrième que j'avais vu en six mois comme lors de mes précédentes rencontres nos yeux se croisèrent un bref instant il porta son regard sur le sol mais vita et poursuivi son chemin c'était un homme mince qui n'avait pas plus de la quarantaine ses cheveux bruns étaient en broussailles au dessus de son visage étroit aigu il avait une allure intellectuelle et je me demandais ce qu'il avait pu faire pour mériter son châtiment je fus saisi par le désir de courir après lui de lui demander son nom de l'interroger de lui parler et de le serrer contre moi toute chose interdite nul ne peut avoir aucun contact avec un invisible même pas un autre invisible la société ne désire nullement voir se créer une fraternité secrète au sein de ses parias je savais tout cela pourtant je fis demi-tour et le suivi je marchais derrière lui le long de trois pâtés d'immeuble me tenant à une distance de 20 à 50 pas de lui les robots de sécurité semblait être partout leur détecteur prêts à relever la moindre infraction et je n'osais pas agir puis il tourna dans une rue grise poussiéreuse vieille de cinq siècles il allait avec la nonchalance de l'invisible qui ne va nulle part j'arrivais derrière lui s'il vous plaît dis-je doucement personne ne peut nous voir ici nous pouvons parler mon nom est il se retourna il y avait de l'horreur dans ses yeux son visage était pâle il me regarda avec stupéfaction pendant un instant puis s'élança en avant comme s'il voulait me contourner je l'arrêtais attendez dis-je n'ayez pas peur s'il vous plaît il se dégage à je lançais ma main vers son épaule il se libéra rien qu'un mot suppliai je pas un seul mot pas même le laisser moi qu'il aurait pu gronder il passa à côté de moi et couru vers le bas de la rue déserte le bruit de ses pas diminuant claquement puis murmure lointain comme il atteignait le coin et tournait je regardais dans ses directions pleine d'une immense solitude et puis vint la peur lui n'avait pas transgresser les règles mais moi je l'avais fait je l'avais vu cela me mettait sous le coup de la punition d'un prolongement de mon invisibilité peut-être je regardais autour de moi plein d'anxiété mais il n'y avait pas un seul robot en vue j'étais seul je fis demi tour m'efforçant au calme et je continuais jusqu'au bout de la rue peu à peu je retrouvais mon contrôle je réalisais que j'avais commis une folie impardonnable la stupidité de ma conduite me troublait mais ce qui me touchait plus encore c'était la sentimentalité qu'elle impliquait courir de cette façon derrière un autre invisible admettre ouvertement ma solitude mon désir de non cela signifiait que la société était en train de gagner je ne pouvais pas permettre cela je découvris que j'étais une fois de plus à proximité du jardin des cactus je pris l'ascenseur raflait un jeton au gardien ayant trait je cherchais un moment et fini par trouver un cactus tordu tourmenté c'était un monstre épineux de près de deux mètres de haut je l'arrachais de son pot et le brisé en fragments me hérissant les mains d'épines les gens faisaient comme s'ils ne voyaient rien j'étais les épines de mes mains et paume en sang je repris le chemin de l'ascenseur à nouveau isolé avec dédain de mon invisibilité le huitième mois s'acheva puis le neuvième le dixième le tour des saisons était presque bouclé le printemps avait fait place à un été assez doux un automne frais avait succédé à l'été durant l'hiver il y avait eu quinze jours de neige autorisé pour des raisons esthétiques et l'hiver pris fin dans les parcs les arbres se couvrir de bourgeons verts les hommes du contrôle climatique mirent au point le programme des pluies quotidiennes j'approchais du terme pendant ces derniers mois d'invisibilité j'étais tombé dans une espèce de torpeur mon esprit réduit à ses seules ressources refusaient d'endurer plus longtemps les conséquences de ma condition j'avais glissé de jour en jour dans une brume qui noyait tout je lisais au hasard un jour aristote et la bible le lendemain un traité de mécanique le jour suivant je ne retenais rien comme je tournais une page elle quittait ma mémoire les quelques avantages de mon invisibilité de m'importaient plus les distractions de voyeurs la sensation fugace de puissance que vous procure le fait de pouvoir commettre n'importe quel acte avec une crainte de riposte très limité je dis limité parce que le passage dans la visibilité n'efface pas la nature humaine bien entendu quelques hommes peuvent risquer l'invisibilité pour protéger leur femme ou leurs enfants des violences d'un invisible mais aucun ne permettrait de poser délibérément les yeux sur un invisible il existait des moyens de tourner les difficultés sans paraître reconnaître l'existence d'un invisible comme je l'ai déjà dit toutefois il est possible de bien s'en tirer dans la plupart des cas mais je ne voulais pas essayer dostoevsky a écrit quelque part sans dieu tout est possible je peux le paraphraser et dire à l'homme invisible tout est possible et sans intérêt il en est ainsi réellement les mois s'écoulèrent morne je ne comptais pas les heures qui me séparait de ma libération pour dire vrai j'avais totalement oublié que ma peine devait avoir une fin le jour même j'étais en train de lire dans ma chambre tournant page après page d'un air las quand l'avertisseur sonna il ne l'avait pas fait depuis un an j'avais presque complètement oublié ce que cela signifiait mais j'allais ouvrir la porte et représentant de la loi était là sans un mot ils ôtèrent le sceau qui maintenait la marque sur mon front elle tomba et se brisa salut citoyen dire-t-il j'opinais d'un air sombre oui salut 11 mai 2105 vous avez atteint le terme vous retournez à la société vous avez payé votre dette merci oui venez prendre un verre avec nous non merci c'est la tradition venez je les suivis mon front me paraissait étrangement nu à présent je me regardais dans une glace je vis qu'il subsistait une trace blanche là où avait été la marque ils m'emmenèrent dans un bar proche et m'offrir du whisky synthétique très fort le barman grimaça un sourire à mon intention quelqu'un sur le siège à côté me tapa sur l'épaule et me demanda mon pronostic pour la course de fusée du lendemain je n'en avais aucune idée et je lui dis vraiment moi je paris sur quel saut quatre contre un mais il a un démarrage terrible je m'excuse dis-je il a été absent pendant quelques temps expliqua doucement un des hommes du gouvernement on ne pouvait se méprendre sur cet euphémisme mon voisin regarda mon front et roche à la tête il proposa de m'offrir un verre et j'acceptai bien que ressentons déjà les effets du premier j'étais à nouveau un être humain j'étais visible de toute façon je n'aurais pas osé refuser cela aurait pu constituer un nouveau crime de froideur cette cinquième offense pouvait me coûter cinq années d'invisibilité j'avais appris l'humilité le retour à l'état d'homme visible constitue bien sûr un terrible changement il y à les vieux amis à revoir les conversations pénibles des relations interrompues que l'on remue j'avais été durant un an exilé dans ma propre ville et le retour n'était pas une chose facile personne ne faisait allusion à mon invisibilité naturellement on traitait cela comme une affliction dont il valait mieux ne pas parler je pensais que c'était de l'hypocrisie mais je l'acceptais sans aucun doute ils tenaient tous à épargner mes sentiments a-t-on jamais entendu quelqu'un dire à un homme dont l'estomac cancéreux vient d'être remplacé on m'a dit que vous veniez de l'échappée belle a-t-on jamais entendu quelqu'un dire à un homme dont le père vient d'être conduit en maison d'euthanasie de toute façon il allait plutôt mal ces derniers temps ainsi cette petite faille qui séparait nos existences ne laissait bien peu de sujets de conversation surtout maintenant que j'avais à peu près complètement perdu le sens de la conversation cette période de réadaptation était en fait une période d'essai mais je persévérais car je n'étais plus aussi orgueilleux et distant que je l'avais été avant une arrestation j'avais appris l'humilité à la plus dure des écoles de temps à autre j'apercevais un invisible dans la rue bien sûr il était impossible de les éviter mais avec l'expérience que j'avais je regardais très vite ailleurs comme si mes yeux un instant s'étaient posés sur quelques créatures ignobles et rampante d'un autre monde pourtant ce fut dans le quatrième mois de mon retour au monde visible que la dernière conséquence de ma condamnation vint m'atteindre je me trouvais à proximité de la tour municipale j'avais réintégré mon emploi la division des documents du gouvernement municipal ma journée achevée je me dirigeais vers les transporteurs quand une main émerge à de la foule et me saisit le bras s'il vous plaît dit une voix douce attendez une minute n'ayez pas peur surpris je regardais dans une autre ville les étrangers n'accostent pas les étrangers je vis l'emblème brillant de l'invisibilité sur le front de l'homme puis je le reconnus c'était l'homme maigre que j'avais abordé plus de six mois auparavant dans cette rue déserte il était devenu hagard ses yeux avaient une expression sauvage ses cheveux bruns étaient grisonnants il avait dû être alors au début de sa peine maintenant il approchait de la fin il m'agrippait le bras je tremblais nous n'étions pas dans une rue déserte c'était le square le plus fréquenté de la ville je libérais mon bras et commençait à m'éloigner non ne partez pas cria t il n'avez vous pas pitié de moi vous avez été comme cela vous même j'esquissais un pas puis je me souviens de la façon dont j'avais crié après lui de la façon dont je l'avais supplié de ne pas m'abandonner je me souvenais de ma propre solitude misérable lâche hurla t il parle moi je t'en défie parle moi lâche c'en était trop j'étais touché et soudain les larmes emplirent mes yeux je me retournais lui tendit la main je pris son maigre poignet le contact paru lui produire comme un choc électrique l'instant d'après je le serrai dans mes bras essayant de faire passer en moi un peu de son malheur les robots de sécurité se rapprochèrent et nous entourèrent ils furent jetés à côté et je fus mis en état d'arrestation ils vont encore me juger mais pas pour le crime de froideur cette fois mais pour son contraire celui d'amour peut-être me trouveront-ils des circonstances atténuantes et me relâcheront-ils peut-être pas peu importe il me condamne cette fois je porterai mon invisibilité comme un glorieux bouclier donc Sous-titrage MFP. ... 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